et bonjour les amis dans cette petite vidéo aujourd'hui nous allons voir comment créer une application native ios ou android on va utiliser drap beat drap beat c'est quoi c'est une plateforme qui permet d'interconnecter aujourd'hui des outils comme air table web flow bubble ou tout autre plateforme qui possède une api donc nous aujourd'hui on va utiliser justement l'api de notion qu'on va interconnecter à drap beat de manière à pouvoir créer une petite application native où on va répertorier une petite liste de véhicules mythiques dans notre base de données alors on voit ça juste après suivez bien et j'oubliais si vous voulez suivre toutes les vidéos n'oubliez pas de vous abonner ça défile en haut ça m'encouragera à continuer et à continuer de vous procurer du contenu surtout autour de nos chaînes et des applications qui l'entourent alors ben pour ce faire on va avoir besoin de plusieurs éléments tout d'abord on va avoir besoin de drap beat drap beat qui est une plateforme qui permet de créer des applications natives ios ou android à partir de connexions à d'autres plateformes comme notion bubble ou alors via des api sur des bases de données comme air table google sheet et drap beat en fait va être le container et qui va nous permettre de créer ces applications on va pouvoir ensuite publier ces applications directement sur les stores android d'apple ou de google de manière à rendre ces applications visibles à tout le monde ces mises à jour pourront se faire via du coup nos bases de données externes et nous pouvons tenir et maintenir comme ça une application très facilement via drive bit drive bit est un outil no code donc qui permet de créer son application sans aucune ligne de code on va voir que vraiment là on va rentrer zéro ligne de code notamment on va pouvoir jouer sur l'aspect de l'application on va pouvoir jouer sur le menu la mise en page le suivi sur différents slides d'image et pouvoir partager également cette application via qr code de manière à la tester alors on va pouvoir évidemment drap beat dans sa fonction complète ici nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller créer une mini application avec trois vues une vue splash screen donc pour l'arrivée sur l'application une vue liste on va récupérer la liste de nos véhicules et une vue détail on voit une vue détaillée avec un petit texte de chaque de chaque véhicule drive vite bien sûr gratuit et limité en fonctionnalités par contre vous pouvez l'avoir en version payante avec des versions plus comment dire plus professionnelles et surtout vous pouvez avoir du support est ce qui est important quand vous voulez développer une application pour le grand public alors nous ce qui va nous falloir également plus de drive bit il va nous falloir bien sûr une base de données notion donc une petite base de données j'ai créé ici avec une database qui s'appelle list product où j'ai fait j'ai mis quelques véhicules donc quelques véhicules mythiques ici avec des prix donc j'ai fait cinq cinq colonnes une colonne champ titre une colonne champ prix en format number une colonne texte ici pour le url qu'on va récupérer des véhicules une colonne file et ici où j'ai mis la photo du véhicule et une colonne article avec un petit descriptif par véhicule je précise pour les photos donc c'est préférable si vous les métiers si vous les hébergez déjà sur un compte en ligne de manière à les récupérer depuis drive bit plus qu'autre plutôt que d'aller les récupérer depuis la paix on pourrait les récupérer depuis la paix notion sauf que c'est un peu plus complexe pour aller retrouver l'url directement donc moi j'ai choisi la facilité et alors voilà j'ai pris ce format si vous allez sur ce site ifbb suffit de se créer un compte imgbb vous envoyez une image ça vous donne une url pour pouvoir récupérer votre image donc ici je suis venu simplement copier mon url et ajouter l'url ici en embed aussi pour chacune de mes images tout simplement voilà rien de compliqué pour ma base de données quelque chose de très 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 simple et je suis venu donc récupérer ici l'url de ma base de données que je suis venu m'importer dans mon fichier de configuration alors comment on va fonctionner on a tout d'abord ici notre database notion avec ici l'url de notre base de données on va récupérer via la paix notion on va se connecter à la paix notion via une tierce plateforme nos codes api où on va récupérer on va faire un get des datas donc on va les interroger notre api interroger donc la base de données pour récupérer les informations et ainsi allez pouvoir créer nos vues dans drive bit et récupérer l'image le nom le prix etc et on verra comment même avec un petit petit fonctionnement clic aller voir le détail de la vue sur une autre vue de notre logiciel alors pour commencer on va se rendre sur notre notion page notre base de données et on va récupérer l'url de la base de données je rappelle pour ceux qui ne savent pas pour récupérer l'url vous venez ici sur les trois petits points fait copier le lien vous le copier quelque part et moi je l'ai déjà mis ici et en fait on va venir récupérer les chiffres qui sont entre après le slash de notion et le point d'interrogation uniquement cette partie là je suis venu le récupérer ici je le prends je le copie et je vais en avoir besoin pour aller récupérer connecter les éléments à nos codes api je vais venir sur mon élément nos codes api ici et je vais devoir ici utiliser après la création du compte bien sûr c'est très simple j'ai devoir aller ici utiliser l' api de notion qui est ici alors je le rappelle ici nos codes api est un outil qui nous permet de se connecter à plusieurs types d' api on peut connecter twitter stripe twillow télégramme spotify et on peut utiliser consommer ces api pour les utiliser dans des applications tiers ce qu'on va le faire avec drap beat par exemple moi je vais venir ici récupérer donc mon api notion qui est par ici je pense que quand on trouve pas voilà et on va faire use vise api donc on arrive ici sur un nom d'api alors moi j'en ai déjà une je vais recréer une note que je vais appeler carbide et je crée mon api alors j'ai deux api un pourquoi parce que j'ai déjà une application et donc cette application est reliée à cette première api mais je peux utiliser très bien une seconde api qui est basée sur cette url qu'est ce que cela va donner en termes de finalité ici je vais aller sur drive beat pour avoir ces trois vues il va me falloir me connecter à l' api et récupérer les bonnes informations en l'occurrence ici je vais devoir créer une liste une liste qui va me récupérer ici tous les éléments de manière à slider avec les images et le texte alors je vais revenir dans drive beat et puis je vais aller commencer un nouveau projet alors ça c'est mon projet actuel je vais pas le dupliquer on vraiment repartir de zéro de manière à partir sur un nouveau projet une fois que vous avez créé votre compte sur drive beat c'est très simple vous avez la possibilité de démarrer avec des starter apps starter apps ce sont des exemples de projets qui sont déjà pré configurés sur avec certaines vues certains éléments qui peuvent vous permettre justement pour démarrer plus facilement de gagner du temps donc ici en l'occurrence moi je vais démarrer avec une content gallery c'est ce que j'ai utilisé pour créer ma petite application et je vais renommer sa carabite voilà et je viens mettre ça dans mon personnel workspace donc je vais retourner sur mon dashboard maintenant je me retrouve avec mon api terminé enfin mon application terminée et ma nouvelle application ici que je vais démarrer alors quand vous démarrez sur drive beat vous avez ce superbe dashboard où vous allez avoir trois menus le premier ici sur la gauche qui permet de voir les screens donc ce que vous avez ici et les différents écrans en fait que vous utilisez ici j'ai trois écrans principaux le premier qui affiche une galerie comme des articles où on va afficher nous nos images et nos textes le deuxième ici la vue donc ça va être au clic sur un article ben je vais devoir aller sur cette vue donc c'est comme ça que va fonctionner mon application et la partie welcome donc le splash screen on appelle ça l'écran d'arrivée de mon application si je fais un petit preview ici déjà je peux voir mais trois différents screen et si je peux faire un preview de manière à voir ce que donne l'application en question donc en fait c'est le mode démo qui permet de tester votre application ça utilise une application expo qui permet de générer également un visuel sur votre smartphone et vous pourrez tester en live sur votre smartphone vérifier que j'arrive bien après mon splash screen dans un dans ma vue liste et que si je clique sur un élément j'arrive bien sur un article et puis voir plus éventuellement mais là il n'y a pas de lien ça ne fonctionne pas ma flèche de retour fonctionne bien je retourne sur la galerie et je reviens bien sur ma plage d'accueil donc c'est ce qu'on va faire et on va voir comment ben modifier tout ça pour faire notre application je vous disais qu'ici un premier menu qui permet ici d'aller ajouter un thème donc on va pouvoir travailler avec un thème différent sur drive bit donc ce sont des thèmes préconçus mais on peut très bien les créer notre propre charte graphique pour travailler sur notre application la navigation ça va reprendre les vues donc à partir du route donc la navigation de base qu'est ce qu'on fait à partir de là à partir de la vue welcome où est ce qu'on qu'est ce qu'on fait quand on clique sur le bouton qu'est ce qu'on fait quand on clique sur un article etc les data très important c'est ici qu'on va pouvoir connecter notion à notre api donc on va ici pouvoir donc vous voyez qu'ici avec drive bit on peut connecter du air table du web flow du wordpress etc du firebase et nous on va ici connecter notre application on va y revenir juste après les assets ça va être tous les images que vous allez uploader de manière à les embarquer dans votre application donc nous on va pas embarquer nos images de voitures parce qu'on les a déjà en ligne par contre on pourrait éventuellement embarquer une image de splash screen qu'on ira chercher pour notre notre page d'accueil le logo éventuellement également on pourra venir mettre un logo sur notre application voilà d'ailleurs c'est ce qu'on va faire de suite avant d'aller voir les settings les settings vont être les paramètres basiques de votre application comme par exemple ici ajouter un petit icône pour la version mobile pour cliquer dessus le nom de l'application une description de l'application ici my favorite cars par exemple on va pouvoir mettre ça ici on va pouvoir uploader une petite image alors est ce que j'ai ça quelque part je dois voir ça donc on a mis notre logo on a mis notre image de splash screen on va définir une couleur de fond voilà on va la mettre en contenant cover c'est bien voilà voilà pour notre présentation ici dans les settings advanced on va pas va pas toucher alors on peut utiliser les éléments du téléphone comme le les éléments vibrants le l'enregistrement du téléphone enfin tout ce qui est lire les contacts écrire dans le calendrier la caméra la localisation on peut vraiment utiliser tous les éléments ici il suffit de les activer donner les permissions pour utiliser les éléments par défaut de votre téléphone si vous devez créer des variables on pourrait par exemple ici créer une variable pour la pays on va pas en avoir besoin mais on pourrait ici mettre la key token pour que la variable soit récupérée directement dans l'application donc on enregistre notre projet à ce stade et puis on va venir ici directement sur nos screen de manière à voir qu'est ce que ça donne alors je rafraîchis alors j'étais sur beaucoup d'éléments pour mes voitures est ici donc je me retrouve dans la la page de bienvenue et on peut voir donc qu'on se retrouve avec plusieurs éléments alors les éléments d'un drive bit s'empilent et s'empilent mais vous allez avoir des éléments containers qui regroupent ici tout l'élément de votre vue voyez la partie en bleu tout autour l'image qui se trouve ici à l'intérieur ça va être le par exemple mon logo donc ici cette image si je veux la modifier ben je vais pouvoir ici directement alors ici je me retrouve sur la partie droite où vous avez quatre onglets le premier qui reprend tout le style donc en pouvoir mettre du margin du padding mettre la position de l'image à droite à gauche etc et on va pouvoir ici régler le component image le mettre en cover ou en ce qu'on veut et même aller récupérer ici l'image donc ici nous on a pris en statique il a une image logo mais on pourrait aller récupérer via une url un remote url ou aller récupérer cette image depuis éventuellement la paix donc là je pouvoir par exemple aller récupérer une image que j'ai prise tout à l'heure dans mon ford png par exemple voilà c'est arrivé et tant qu'on y est on va télécharger aussi notre image pour le splash screen tout à l'heure ici normalement on va l'image du coup je les récupérer je peux l'afficher voilà donc il va pouvoir me mettre ici la bonne image alors si vous mettez une image en png c'est un peu mieux et ici sur le trigger bon on verra tout à l'heure comment fonctionne ce trigger on va insérer à l'intérieur donc une vue la vue par exemple ici ça comprend cet élément blanc et qui regroupe deux boutons donc ici on a du texte on a chaque fois trois éléments texte suggestion ici on a un texte alors là on le voit pas parce que il est en il est il est en blanc sur du blanc mais ici je vais pouvoir par exemple styliser et lui donner une couleur noir voilà donc du coup je vois bien mon élément texte ici je vais pouvoir avoir ici également mon élément texte on va lui mettre peut-être en si voilà c'est un peu mieux quand même ici on reprend une vue et puis on reprend un élément texte ici qu'on va remettre ici en noir de manière à le voir sur ma mon application les boutons alors ici l'image c'est l'image ici du bouton j'en ai pas besoin il me suffit simplement ici de cliquer sur delete et je supprime ce bouton j'ai une autre vue où j'ai un autre texte et une image qui correspondent ici à ma partie d'en bas avec cet élément là ici je veux carrément supprimer cette vue j'en ai pas besoin par contre attention parce que mon bouton il fait partie de cette vue faire attention parce que le bouton ici bouton solide ici c'est celui qui va vous renvoyer vers l'autre application alors je vais simplement supprimer l'image et supprimer le texte voilà donc je garde la vue je préfère garder la vue sinon j'aurais pu le déplacer éventuellement le petit texte ici je peux le supprimer et du coup maintenant je me retrouve avec ces éléments là alors sur l'élément du conteneur ici je retrouve mon élément ici avec mon icône et derrière je vois le splash screen ici qui va être géré par non pas normalement mes éléments ici vous voyez qu'ici j'ai un conteneur j'ai une cover mais mon splash screen va être géré directement par les settings donc c'est je pense que ça se mettra à jour tout à l'heure si je ne m'abuse normalement ça a dû être pris en compte voilà ici je vais pouvoir modifier mon petit bouton et au niveau du texte de mon bouton ça va se retrouver ici dans les éléments pop 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 voilà check your app et ici donc j'ai mon bouton dire ben entré par exemple on peut mettre une petite flèche ça mange pas de pain voilà c'est quand vous cliquez ailleurs un dans une autre dans un autre élément que ça se met un jour et puis si va pouvoir mettre un titre un bienvenue bienvenue sur car byte bienvenue sur car byte ici bon il y aura le champ welcome n'est pas obligé de tout laisser ce texte là s'il vous embête dans l'enlève beaucoup de choses à laisser voilà moi j'aime bien voir ici rester connecté voilà rester connecté sur car byte suggestion peut supprimer éventuellement suggestion qui sert à rien voilà donc on a remodifié un peu notre splash screen et puis on va passer à la vue parce que ce qui est le plus important c'est d'aller récupérer nos éléments d' api depuis notre vue alors on va aller directement ici sur la partie galerie pardon et ici on va voir comment ici nous récupérer se connecter à notre api puis aller récupérer nos éléments de base de données c'est ce qui nous intéresse alors on va aller directement ici dans data et elle est connectée ici notre api via une api reste donc ici on va l'appeler ben notion car car notion voilà je l'avais déjà là on va aller dans nos codes api et on va les récupérer ici notre api donc la base url qu'on a rentré tout à l'heure qu'on a créé tout à l'heure on va copier directement ici et on va aller récupérer cette url on va la colère en leader on n'a pas besoin de key token on n'a besoin de rien avec nos codes api ça fonctionne tout seul c'est lui qui fait l'authentification avec votre compte donc du coup on a besoin de rien mettre on peut laisser tel quel et pareil pour l'api configuration tout est déjà paramétré on fait save et donc là maintenant on est connecté à notre api mais il va nous falloir aller sélectionner nos endpoints alors les endpoints pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes de notion depuis l'api de notion on a un site qui s'appelle développeur notion.com où vous pouvez retrouver ici dans l'api référence toutes les endpoints qui permettent de travailler avec l'api les endpoints c'est quoi c'est tout simplement l'url vous allez retrouver à partir de l'url qui se connecte à la base de données ben si vous voulez travailler avec les database vous allez avoir ici trois endpoints un premier qui est un gate un second qui fait un post et un troisième qui refait un gate qui liste les database nous en l'occurrence ici donc on pourrait travailler avec les pages les blocs les utilisateurs faire de la church nous ce qui nous concerne ici on va travailler avec les database donc on va faire un on va aller faire un guide qui va nous retrouver des éléments dans la base de données donc mon endpoint qu'est ce qu'il me dit au niveau de la documentation ça me dit qu'il faut que j'utilise l'api de notion donc c'est l'équivalent donc c'est l'équivalent de ce que j'ai ici et lui donner un paramètre ici le database id alors comment on va faire ça dans drav bit ici il va falloir que je lui crée un endpoint donc nous à une point donc là je vais l'appeler get database par exemple pour être très original get ou get data get data ici la méthode très important l'application nous dit qu'il faut un get on pourrait avoir un post un put un patch nous on va faire un get je vous invite à vraiment aller revoir ma vidéo sur l'api notion comment l'utiliser au tout début pour que vous compreniez ces histoires de get de post et comment ça fonctionne ici en paramètres ben ici on a besoin nous de rentrer soit une variable mais surtout de rentrer l'aï dit de la de la base de données donc qu'est ce qu'on va mettre ici mais si on suit l'application si on suit pardon la documentation ici me dit qu'il faut d'accord donc surtout ici le database id alors je vais venir copier mon database id que j'ai copié ici dans ma liste notion il est là donc je vous rappelle que pour récupérer le database id c'est la partie de votre url ici quand vous faites par exemple copier le lien de la base de données vous le recoller ici quelque part et vous ne recopiez que cette partie ici qui en rouge qui après le slash et qui est avant le point d'interrogation et ici vous aurez l'aï dit de votre base de données je reviens dans drive bit et on me dit qu'il faut donc l'url puis travailler avec database au pluriel et le database id que je viens coller ici d'accord donc ça j'ai ma structure de headpoint au niveau du leader on change rien et si tout va bien on va faire un test déjà je devrais récupérer le json de ma requête alors ici on voit que j'ai un problème 454 c'est que ça trouve pas ça ne peut pas faire la requête sur la database alors pourquoi ceci je vais aller voir ici si j'ai bien créé mon endpoint dans nos codes api je pense que je ne l'ai pas créé toc 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 usvis api voilà et ici j'ai oublié de créer mon endpoint donc c'est ici que je vais avoir liste database donc là si je clique et que je teste j'ai bien la liste de ma base de données et moi ce que je vais faire ici je vais vouloir faire un get liste de get table pardon donc je vais créer un point avec l'aid ici de ma base de données que je reporte et en fait je crée ici directement mon endpoint tout simplement donc l'aï dit lui le prend en compte il a bien mis ici voyez database c'est lui qui va créer line point je fais un clic je teste et ici je récupère bien mon json donc le type de formatage d'information ici de mon fichier avec tous mes éléments alors maintenant qu'est ce qu'il faut que je copie il faut que je copie ce endpoint c'est vraiment ça qu'il faut que je copie donc je copie ce endpoint et vous allez voir ça va être encore plus simple je vais venir ici get database le paramètre ici du coup moi j'ai déjà mon endpoint avec le début ici de mon aliment je copie le endpoint alors normalement j'ai pas besoin de la première partie ici je vais juste prendre ça parce que ici si vous rappelez bien la première partie on l'a mis ici donc je vais enlever ça et normalement ici j'ai mon endpoint qui devrait fonctionner je vais faire un test qu'est ce qui me dit database pose mais begin oui de démarrer avec un slash pardon doit toujours démarrer avec un slash je fais un test et cette fois je récupère bien mes éléments mon json de ma base de données donc on voit bien que je récupère les prix je récupère les urls des photos je récupère bien les différents champs de ma base de données donc je sauvegarde ça y est j'ai connecté mon endpoint à ma base de données et à mon application dans drive bit je vais pouvoir continuer mon application très important si vous n'avez pas suivi cette étape repassez vous là au ralenti c'est l'étape la primordiale pour vous puissiez continuer l'application et surtout aller voir éventuellement les autres formations que j'ai faites concernant la pays où j'explique justement sur la première formation où je parle de la pays je détaille vraiment l'explication sur la pays vraiment comprendre cette notion d'api c'est qu'à le dire sinon vous pourrez pas aller plus loin je vais venir ici sur mon élément donc je suis toujours sur ma galerie je vais venir sur mon élément faitch et dans mon élément faitch ici va me servir à quoi me servir à aller interroger maintenant et récupérer les datas depuis mon api donc je vais venir ici sur mon paramétrage de ma base de données et voyez qu'ici je vais devoir lui récupérer mon api le lien que j'ai créé ici car notion je connecte car notion et je récupère bien mon get data donc on voit que mon get data c'est bien mon end point que je viens de créer si vous n'avez pas cette partie là ici vous n'aurez pas ici le preview et vous n'aurez pas ici tous les éléments de votre base de données je vais pouvoir maintenant afficher donc différents éléments depuis ma liste et depuis ma vue et aller récupérer les éléments ici directement donc par exemple ici dans ma liste galerie on voit que j'ai une première liste je vais pouvoir aller insérer des éléments ici dans ma vue qui vont être tous les éléments de ma liste ça va être les images les textes etc alors ici j'ai pas les éléments alors pourquoi parce qu'ils ne retrouvent plus ici par rapport à l'ancienne get data ancienne base de données ils ne retrouvent plus les éléments alors on va voir comment pouvoir retrouver tout ça alors ce qu'on va faire c'est que nous on va réinitialiser tout ça et on va faire notre propre structure alors on va enlever cette vue là image background il n'y en a pas besoin on va tout enlever c'est pas grave on va ici image background delete voilà donc je me retrouve avec deux vues ici j'ai ma vue fetch qui fonctionne je récupère bien mes informations ici j'ai ma vue list qui fonctionne aussi je récupère bien mes data results voilà pour afficher mes informations donc data results ça va être tout ce qui va mapper au niveau du json ici j'ai une vue donc qui se duplique et dans cette vue qui se duplique si je veux avoir les éléments cliquables il faut que j'ai une un élément touchable je rappelle ici dans le layout que si vous voulez plus de component vous avez ici tous les composants boutons médias layout qui vont vous permettre de contrôler et d'ajouter de l'interaction à votre application alors simplement moi ici dans ma vue je vais venir ajouter quoi je veux venir ajouter un layout image donc je vais venir ici chercher l'élément image que je vais ajouter à ma vue une fois que vous avez créé ces éléments dans votre vue vous voyez qu'ici ça se met en place ces éléments ici vous allez pouvoir les bouger vous voyez ici par exemple cette image je la voudrais plutôt là hop et je l'ai bougé et elle est venue se mettre ici dans ma seconde vue je vais supprimer cette vue là parce qu'elle ne me sert pas vous voyez ça se met à jour en permanence je vais pouvoir venir ajouter sous toujours ma vue un élément par exemple button ou un élément comment dire texte que j'ai ici donc ici je vais vouloir ajouter un texte qui est ici le texte doit être plus haut le texte il est là j'ajoute un élément texte sous mon image je vais pouvoir également venir dupliquer cet élément texte pourquoi parce que dans ma base de données j'ai deux éléments texte à afficher j'ai le prix et j'ai le nom du véhicule alors ici moi ma vue liste j'aimerais peut-être qu'elle s'affiche en une seule colonne on va voir ça voilà voilà donc je suis en train de tout mettre à 100% de manière à avoir ma vue complète sur mon sur mon interface je voulais pas deux colonnes voilà voilà et maintenant je vais pouvoir donc connecter mes éléments donc comment je vais connecter mes éléments ici je vais venir sur mon champ images et je vais vouloir récupérer les images de mon application directement ici en liste pour chacun de ces éléments donc je vais venir ici dans data et je vais aller mapper toutes mes sources d'image depuis data la source ça va être les champs field donc ici ce sont tous mes champs qui sont remontés depuis mon json et ça va être mon champ images et voyez qu'ici j'ai bien récupéré mes images je vais faire pareil pour mon texte ici le résulte ici ça va être data voilà et je vais pouvoir récupérer ici mon texte alors si j'ai pas data point résulte voilà et du coup je vais pouvoir récupérer mes champs texte donc ici on va prendre le le nom peut-être voilà donc ici après c'est du réglage j'ai pas mis de là il est en blanc on va aller régler directement le nom ici en rouge peut-être voilà ou en noir on va mettre autre chose que primarit on va pouvoir l'aligner par exemple voilà et puis on va pouvoir aller récupérer le texte idem depuis ma base de données donc ici on va aller sur du data result toujours pareil là vous voyez qu'il y a les champs qui s'affichent quand je commence à taper donc on est obligé de passer par data result voilà et là maintenant une fois que je passe par le data result je peux récupérer mes champs prix il me reste à mettre de la couleur alors on va mettre ça en noir on va peut-être mettre ça en plus grand qu'est-ce qu'on en prie ? peut-être la ligne à droite voilà et vous voyez que ici on a bien récupéré nos informations depuis Notion nous reste à configurer le clic c'est-à-dire que alors on va faire un petit preview voir comment ça s'affiche que si je clique sur une des images je puisse arriver sur un petit descriptif et toujours pareil de récupérer l'élément de l'application donc là ça fonctionne bien j'ai toutes mes images je peux cliquer dessus et bien sûr là j'arrive sur rien parce que je suis connecté à mon application Notion et je n'ai pas encore récupéré les data alors on va revenir dans notre élément screen et puis on va aller sur l'article view donc article view qui permet de récupérer les éléments ici de nos de nos contenus alors qu'est-ce qu'on a ici comme élément ? bah ici on a déjà l'image background donc qui est l'image je pense ici de ça nous l'image background ici elle en cover mais nous on veut la récupérer cette image dynamiquement donc depuis toujours data alors on va voir pour la récupérer depuis notre article on va voir ça alors on va d'abord récupérer le texte alors la date bon là on a une date fictive mais qu'on n'a pas nous dans notre base de données donc ça on va le modifier puis à la place de la date on va les récupérer autre chose donc data.result résult bah évidemment il nous passe il nous faut un élément il nous manque un élément c'est à dire qu'ici quand on est sur la galerie il faut qu'on puisse lui passer les éléments en variable dans le lien de manière à ce qu'on récupère l'image et les éléments ici de notre base de données alors comment ça se passe ? ça se passe ici via le touchable ici via le touchable on va aller ici dans trigger et on va pouvoir avoir ici dans le trigger lui dire si je clique on tape qu'est-ce que je fais ? bah ici on tape l'action c'est navigate vers article view donc je vais naviguer vers la vue article sauf que il faut lui faire passer ici des éléments donc ici on va lui faire passer trois éléments on va lui faire passer l'article ici donc pas l'id mais l'article de ma base de données donc qui va être ici quelque part id c'est pas ça hop on va lui faire passer l'image donc image voilà voilà et pour faire passer l'image on va prendre le field image on va lui faire passer le texte donc on va lui faire passer le price hop là j'ai revenu ici donc on va lui faire passer le price le price il est décidément il veut pas il veut pas il veut pas voilà donc ça va être le champ prix et on va lui faire passer c'est le 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 name qui va être le champ de nom pour le nom de la voiture voilà qu'est-ce qui nous manque il nous manque l'article on va mettre au pluriel et ici pour l'article il nous faut le texte alors pourquoi je n'ai pas le field article parce que parce que parce que on va voir de suite parce que je l'ai pas dans la première vue peut-être donc on va voir ça si là fil d'article voilà donc là j'ai tout j'ai tous mes éléments qui vont pouvoir être passés et transiter vers ma seconde vue donc si je reviens maintenant sur mon article view je vais pouvoir ici récupérer pour mon image background l'image depuis data donc je vais pouvoir récupérer image qui est là je vais pouvoir récupérer pour mon texte ici alors ça s'affiche pas c'est normal pour mon premier texte ici qui va être le nom je vais pouvoir récupérer le nom alors ici ce sont les variables que vous vous avez mis voilà ici je vais pouvoir mettre par exemple le prix donc ici toujours pareil l'article author je peux le laisser ici moi je vais mettre le body ça va être le texte donc ici je vais reprendre mon data result alors évidemment comme je suis passé avec une autre application il y avait une autre API de connecter l'article voilà ici donc l'auteur le titre et il me manque à la place de la date je vais mettre le prix data result ici name c'est bon title c'est bon author c'est bon le body il me manque un élément il me manque le prix donc je vais rajouter je vais rajouter un élément dans ma vue texte voilà que je vais mettre ici donc je ne veux pas en dessous du body alors attention quand vous bougez ça voilà et je met le prix voilà donc ici ça sera data result point result point result voilà ici ça sera le prix 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 et là et je pense que j'ai tout récupéré mon petit bouton ici je vais enlever le read more je vais m'enlever carrément le bouton parce qu'en fait j'ai pas de d'éléments pour aller derrière je pourrais faire bouton return éventuellement j'ai bien ma vue background voilà qui vient depuis data mais alors on va voir parce que ici j'ai l'impression que cette vue background va pas fonctionner alors on va tester de suite on va faire un preview c'est bien pour voir si on est bon voilà et donc je vais revenir sur le welcome entrer j'arrive bien sur la galerie et j'ai bien ma bugatti veron by autor alors j'ai pas autor parce que ici autor il est pas dans la base de données ce qui est normal mais ici on peut faire ça tranquillement au niveau de l'article vu je vais revenir sur le mode édition ici plutôt que de voir by Sarah Perez ici autor je vais pouvoir éventuellement mettre un élément directement vous voyez ici au lieu d'avoir article autor que j'ai pas dans ma base de données je vais pouvoir mettre j'en marque tout simplement voilà tout simplement et ça va s'afficher tel quel donc et ben on va pouvoir faire un petit test en grandeur réelle on va partager cet élément là ici create a share a blink hop et je vais aller visiter ce lien voilà donc ici j'ai mes deux vues ios android tap to play je vais pouvoir scanner éventuellement ce qr code et tester l'application directement sur mon smartphone auparavant faudra installer expo qui est une application qui va vous permettre de faire ça et vous pourrez tester donc directement donc ici j'ai bien mon logo il m'a pas il m'a pas changé le splash screen on va aller voir ça j'ai bien le texte modifié je peux rentrer sur mon application j'ai bien mes applications avec mon slide normalement qui fonctionne alors c'est difficile avec la souris parce qu'en fait il faut cliquer pour avancer mais sur le smartphone vous avez le vrai le vrai fonctionnement voilà et je vais pouvoir cliquer sur une image et récupérer les éléments de mon application voilà ben voilà on a terminé notre petite application alors je vous rassure c'est plus fluide que ça avec le téléphone ben voilà j'espère que cette petite formation sur Drivebit avec l'API Notion t'a plu ben c'est pas bien compliqué il suffit simplement de suivre les étapes ce qui est très important si vous voulez bien utiliser les différentes plateformes est-ce qu'ils se connectent aux API c'est de bien comprendre comment fonctionne l'API donc n'hésitez pas à aller revoir ma première vidéo je le redis sur l'utilisation de l'API avec Notion de lire la documentation elle est très bien fournie et vous pourrez faire de belles choses avec l'outil je vous attends en commentaire si vous avez des questions si vous avez d'autres idées d'intégration diverses de l'API n'hésitez pas aussi sinon on se retrouve sur le Discord de Notion France où je suis et on peut aussi éventuellement dialoguer en direct via la chaîne YouTube abonne toi si c'est pas fait ça te permettra d'être au courant des nouvelles vidéos et sinon moi je te dis merci et à bientôt